hello tout le monde bienvenue pour cette toute première vidéo de l'année 2022 alors tout d'abord je vais commencer par vous souhaiter les meilleurs voeux pour cette année 2022 bien sûr la santé forcément par les temps qui courent mais aussi la prospérité l'amour l'amitié voilà tout ce que je peux vous donner de meilleur j'espère que cette année 2022 sera pour vous meilleur que l'année précédente je suis hyper content de vous retrouver alors il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui beaucoup 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 de choses et on va faire un petit peu le bilan de l'année 2021 on va parler aussi des projets de l'année 2022 du coup on se retrouve juste après ça pour commencer du coup cette première vidéo de cette année on va faire le bilan des extra parts alors les extra parts pour ceux qui qui n'ont pas l'habitude d'en faire de faire ça ce sont donc toutes les pièces qu'on a en plus donc les petits les petites pièces supplémentaires là qu'on a à chaque fois qu'on a un nouveau set dans les mains et bien voici donc l'intégralité des pièces que j'ai pu récolter sur l'année l'année donc 2021 elles sont toutes ici voilà elles prennent donc les deux boîtes qui sont là du coup on va faire la pesée ensemble je vais faire la pesée j'ai la petite balance qui est juste ici la petite balance que alors je voulais prendre balance de cuisine mais j'ai pas trouvé mieux que ça du coup on va faire on va allumer ça alors ça ce sont toutes les pièces que je veux comme je vous dis les pièces que j'ai mis de côté donc depuis le début de l'année 2021 j'avais déjà fait la même chose pour l'année 2020 mais à titre personnel normalement je dois avoir le sac quelque part j'essaie de vous le retrouver attendez forcément parce que la vidéo est bien préparée la vidéo est forcément super bien préparée comme d'hab les extra parts 2021 elles sont ici alors il y en a il y en a moins que pour l'année 2021 ça c'est sûr ce sont des pièces qui étaient un petit peu en plus alors il y a des pièces je sais pas ce qu'elles foutent là dedans donc c'est pour ça que je les prends pas en compte cette année sachant que les séparateurs de briques à chaque fois ne sont pas mis dedans il faudrait peut-être que pour l'année prochaine je compte les séparateurs de briques que je récupère au fil de l'année 2022 on verra on verra ça mais on va déjà commencer par la pesée de ça du coup on commence avec alors la balance déconne c'est déjà bien on commence avec la pesée donc de la boîte à vide juste ici on est sur du allez on va dire 28 grammes 28 grammes 50 on va arrondir en dessous à chaque fois on fera ça donc la boîte vide c'est 28,50 grammes on va faire la pesée on va aller on va dire 55 grammes 1,55 grammes on va faire donc la pesée de la première boîte juste là hop et on est pour la première à 160 30,39 on va dire 160, allez 35 grammes donc on va noter 160,35 grammes pour cette première boîte ensuite la deuxième hop on remet ça dedans forcément parce que ça compte ça compte du coup on est à 183,48 allez 45 183,45 grammes du coup cette pesée que je fais là donc toutes ces pièces ces extra parts qui sont qui sont qui sont qui sont devant vous ce sont des pièces que je vais trier forcément et que je vais ranger donc c'est toujours appréciable de les garder les extra parts ce sont vraiment des pièces à garder pour quand on veut quand on veut compléter ou des petites pièces qu'on perd forcément même si ce ne sont pas forcément ces pièces si à chaque fois qu'ils nous donnent en cadeau mais c'est pas forcément ces pièces là qu'on perd je vous dis ça c'est clair et net mais bon c'est toujours c'est toujours gentil toujours sympa de la part de l'ego de nous mettre des petites pièces en plus à noter qu'il y a beaucoup de sets où il y a il y a énormément de pièces j'ai l'impression que l'ego depuis quelques années fait plus d'efforts là dessus à mettre à mettre beaucoup plus beaucoup plus de pièces du coup je suis en train de faire le compte hop alors je compte en même temps je compte en même temps il n'y a rien de préparé je vous le dis c'est une catastrophe c'est une catastrophe du coup nous sommes à 343 80 grammes donc on est moins le poids de la boîte on est à peu près à du 300 grammes on est un petit peu en dessous de 300 grammes de pièces je ferai le calcul bien sûr en dehors de la vidéo mais on est le calcul exact sera fait pour l'année prochaine ne vous inquiétez pas on comptabilisera ça correctement et on fera le comparatif donc du coup en 2022 fin 2022 forcément pour découvrir si en 2022 on en a eu plus que sur l'année 2021 voilà donc on est un petit peu moins de 300 grammes de pièces ce qui est franchement appréciable c'est quand même un tiers de kilo c'est vraiment sympa comme je vous dis ce sont des pièces qui vont être triées mises de côté et puis voilà on fera le bilan au fil des années voir s'ils sont un petit peu plus radinques d'habitude voir s'ils sont plus généreux que les années précédentes ensuite que vous dire donc sur le bilan de cette année 2021 déjà c'était ma toute première année sur youtube cette chaîne existe officiellement depuis le 2 mars 2021 la toute première vidéo c'était la vidéo la review et le speed build du tuc tuc la toute petite boîte créateur là à 10 balles une boîte misérable faut dire ce qui est comparé à ce que vous avez pu voir au fil de l'année sur la chaîne du coup c'était la toute première vidéo qui était publiée donc le 2 mars 2021 depuis donc cette année 2021 il y a eu 79 vidéos alors franchement je pensais pas vous en faire autant sur cette première année ça met déjà la barre très très haut pour pouvoir en faire pour l'année prochaine parce qu'on est à plus d'une vidéo par semaine sachant qu'il y a eu le calendrier de l'avant qui a vachement accéléré les choses en ayant en ayant 24 vidéos consacrées enfin 25 avec le bilan 25 vidéos de calendrier de l'avant consacrées spécialement on a fait également donc 162 abonnés au 31 décembre 162 abonnés et franchement merci à toutes et à tous c'est incroyable je pensais pas faire autant d'abonnés en une année alors c'est sûr que sur le 1 sur l'entièreté du youtube game c'est absolument rien c'est dérisoire 162 mais pour moi c'est déjà beaucoup je suis vraiment hyper content de pouvoir compter autant de monde sur ma chaîne et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux parce que plus il y aura de monde forcément plus il y aura de choses intéressantes et plus je pourrais vous faire gagner des lots et voilà il y a plein plein de choses que j'ai en tête il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place mais ça peut pas être faisable tout de suite ça viendra forcément plus tard ça c'est évident ensuite la vidéo qui a été regardée la plus de fois il s'agit donc de la vidéo de la City l'épisode 5 sur la caserne des pompiers qui a comptabilisé plus de 1600 vues sur cette première année c'est énorme du coup franchement je vous remercie je vois vraiment que la City ça vous a énormément plu c'est vraiment le fer de lance entre guillemets de la chaîne puisque c'est ce concept sur lequel j'ai le plus de vues sur cette année il y a des concepts qui ont marché beaucoup moins bien ça c'est évident mais je ne m'attendais pas à autant de vues sur la City du coup je me pose une petite question et je vous en parlerai juste après au total pour vous dire le nombre de vues au 31 décembre on était à 15800 et quelques vues sur cette année sur cette première année d'exercice du coup on verra on va essayer de battre les records et faire monter ça au fur et à mesure des années du coup j'ai hâte franchement j'ai hâte de vous proposer plein de choses parce qu'il y a énormément de contenu qui arrive là il y a deux nouvelles séries qui vont commencer sur la chaîne donc dans les prochains jours la première ce sera je peux vous le dire maintenant puisque les vidéos vont être prêtes là dans quelques minutes mais vous allez avoir donc au fil de cette semaine vous allez avoir une vidéo qui va vous parler de la presse Lego je vais essayer donc de vous présenter au fur et à mesure des petits magazines qui sortent alors ce sera au compte-gouttes je verrai à quel rythme je pourrai vous faire les vidéos parce que forcément des magazines en sortent toutes les semaines c'est un peu compliqué de pouvoir acheter l'intégralité des magazines ça c'est certain mais je vais essayer de forcément de vous en proposer au maximum sur cette année 2022 si je peux vous faire un épisode par semaine franchement je serai hyper content je vais le tenter on verra bien parce que forcément il y aura des semaines où il n'y aura pas de sortie il y aura des semaines où il y aura deux ou trois sorties enfin on verra voilà on verra comment je pourrais vous présenter ça sachant que là le premier épisode concernera un magazine qui est sorti fin 2021 et on enchaînera donc sur l'épisode 2 avec un magazine qui sera sorti en début 2022 voilà ça c'est pour la première série donc série consacrée à la revue de presse donc ça s'appellera tout simplement la revue de presse Lego sur la chaîne donc une nouvelle playlist qui sera créée et dédiée spécialement à ça et on aura aussi une deuxième série puisque ça c'est quelque chose qui compte énormément aussi pour les collectionneurs de Lego les gros collectionneurs ceux qui veulent vraiment avoir des astuces qui veulent avoir des ouvrages consacrés à un tel ou un tel univers je vais vous parler des livres Lego et là quand je vous dis livres Lego ce sont vraiment des choses hyper costauds ce sont vraiment des gros bouquins ce sont des bouquins qu'on trouve entre 20, 30 à 40 euros en magasin et vous allez voir il y a vraiment des pépites et c'est pour ça que je veux vous en parler c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez développé à mon goût et quelque chose qui devrait être mieux considéré de la part des gens parce que le digital c'est bien mais la lecture c'est encore mieux je trouve et quand on a un bouquin dans les mains rien que la sensation du grain de papier de lire les pages franchement les bouquins sont oufissimes et je peux vous dire que j'en ai une bonne pelletée en stock j'ai une bonne quantité de bouquins en stock à vous présenter du coup je vous parlerai de tout ça donc ça ce sera vraiment les deux séries qui arriveront là pour les jours prochains donc comme je vous dis la première c'est la revue de presse la deuxième c'est la, je ne vais pas appeler ça la minute littéraire mais pas loin je vais essayer de trouver le bon titre d'ici à ce que je publie la vidéo et puis voilà j'espère que ça vous plaira bien évidemment j'espère que vous serez hyper nombreux à pouvoir regarder parce que je sais qu'il y a peu de monde ou il y a même personne je crois en France qui propose les deux qui propose les livres et les magazines alors je sais qu'il y en a qui font les magazines il y a des youtubeurs qui font par exemple en Ninjago qui parlent à chaque fois des sorties magazines Ninjago mais moi je veux aller au-delà de ça je veux vous proposer tout ce qu'on peut trouver sur le marché en termes de magazines et de livres donc ça c'était un petit peu le bilan de l'année 2021 avec le début des projets de 2022 et là j'ai besoin de vous par contre pour le projet suivant puisqu'il y a quelque chose forcément comme je vous le disais juste avant il y a un milieu qui me, il y a quelque chose qui me chagrine c'est que comme vous le savez là 2022 je vous avais dit que je voulais vous lancer donc la série sur le médiéval je voulais donc vous lancer la review du set 31-120 de mémoire la boîte elle est pas loin de moi oui c'est ça 31-120 donc le créateur 3 en 1, le château médiéval je voulais vous présenter donc la review et vous présenter aussi le projet que j'avais autour de ça le problème c'est que j'ai pas beaucoup de matière à l'heure où je vous parle donc j'ai pas beaucoup de contenu dans les mains j'ai que 3 châteaux et j'ai une forge médiévale donc c'est un petit peu limité du coup je vais réfléchir à comment présenter ce projet mais il y a un autre projet là que j'ai en tête alors je sais que je vous en avais parlé il y a pas si longtemps que ça il y a quelques semaines je vous disais ça sera pas pour tout de suite mais finalement je me dis c'est tentant quand même c'est tentant de pouvoir vous le sortir maintenant c'est de vous faire revenir une city une city donc au premier plan sur la chaîne parce que je vois le succès que ça a je vois que ça plaît énormément et je suis vraiment tenté de pouvoir vous refaire une city digne de ce nom le problème c'est la place vous le savez je vous le dis à chaque fois le problème c'est une question de place parce que à cause de ça si je vous fais une city je sais pas où est-ce que je pourrais vous présenter les reviews les halls enfin voilà donc je réfléchis entre les deux je suis en pleine franchement je suis tiraillé entre les deux du coup je compte sur vous alors j'espère que vous pourrez me dire en commentaire si je vous ai pas déjà perdu parce que ça fait 11 minutes que je vous parle j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous préférez forcément si vous préférez voir du médiéval tout de suite ou avoir une city tout de suite sur la chaîne sachant que il y a un projet forcément qui peut être les deux idées peuvent être mêlées entre elles c'est à dire que je peux forcément vous sortir une citadelle médiévale dans une ville mais du coup on sera pas sur une citadelle médiévale avec les chevaliers et tout ça ce qui m'arrangerait un petit peu parce que niveau des faits en termes de figurines pour avoir les figurines des Black Falcon c'est un peu compliqué du coup ben voilà dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous voyez l'un des deux projets arriver rapidement sur la chaîne si vous le voulez et puis si ou alors si vous préférez avoir les deux en même temps parce que je peux vous sortir une city avec un centre ville et un côté médiéval donc dans cette ville tout est faisable de toute façon tout est faisable du coup je compte sur vous pour me dire ça en commentaire forcément sachant que si je vous sors l'un des deux projets ou même le projet commun entre les deux si je vous sors donc ce ce nouveau diorama sur la chaîne vous allez tout avoir vous allez tout découvrir en vidéo puisqu'on passera on démarrera par la phase de conception donc la phase de la mise en place des plaques la réflexion sur les positions de chaque set la conception sur papier avec le plan je vous ferai découvrir au fur et à mesure les montages voilà je vais vraiment vous faire un truc bien costaud bien fourni pour aussi vous montrer pas vous montrer que de la construction terminée mais je vais aussi vous montrer l'intégralité des détails je veux pouvoir vous faire découvrir tout ça en vidéo voilà tout le monde écoutez c'est tout pour aujourd'hui je vais vous laisser là encore une fois je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année 2022 j'espère qu'on va passer une super année tous ensemble sur cette chaîne et puis vous aussi chacun dans votre vie personnelle en tout cas on se retrouve dans quelques jours du coup pour le premier épisode de la revue de presse et bien écoutez comme d'hab je vous dis prenez soin de vous n'hésitez pas à liker commenter partager cette vidéo abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ciao abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait けて